Bonjour tout le monde ici Gizmo64 J'espère que vous allez bien Moi perso ça va super bien Aujourd'hui on se retrouve pour un petit let's play Écoutez, vous entendez de le faire franchement Je pense que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait sur ma chaîne Il s'agit de Assassin's Creed Valhalla Ça me rend quand même un petit bout La dernière fois que je l'ai fait sur ma chaîne je crois Je vais aller voir, je pense que ça fait longtemps Ah, ça fait quand même longtemps que je n'en ai pas fait un Le dernier gameplay remonte en maudit Et c'est parti, on commence maintenant Pour ce jeu Assassin's Creed Valhalla C'est un jeu que j'avais quand même Quand même un peu apprécié franchement On ne va pas être caché J'ai quand même apprécié cette set So Tiens, comme promis Maintenant profite de la fête C'est bon C'est bon C'est bon, oui C'est bon, oui C'est bon, oui 2-5 minutes Même pas 5 minutes Franchement, aujourd'hui je vais vous parler un peu de ma façon de penser sur l'idéologie woke Et pour moi Et pour moi, comme on appelle selon Youtubeur Voyons, l'évangile selon Saint Woke J'adore, franchement J'essaierai pas le Youtubeur en question parce que je ne connais pas Mais par contre, j'adore ses proverbes J'adore ses proverbes à chaque fois que j'entends ses expressions L'idéologie selon Saint Woke Full Sachoir Non mais j'adore, vraiment J'adore, ouais C'est... Ailleurs, c'est un Youtubeur français Ca ressemble à Goldorak Whenever, je ne connais pas Fait que pour ça je te dis Je vous le dis les potes Je ne nommerai pas son nom Parce que franchement Je ne veux pas escrocher son pseudo Franchement Mais en tout cas J'adore, vraiment Et moi, mon... Et moi, mon idéologie Moi et moi, ma... Et moi, ma... Ma façon de penser selon Saint Woke En fait, c'est simple J'appelle ça de même Parce que je reprends ce mot-là Parce que voilà Franchement, je ne suis pas Woke Pas en tout Si je serais Woke Je pense que je le serais J'aurais des poils Pis je commencerais à crier Au lieu de parler Voilà, c'est... Voilà Je serais pas social Vraiment Je serais vraiment pas social Je gueulerais après le monde En fait, voilà Vous comprenez un peu Ce que je veux dire Pour moi, honnêtement Euh... Honnêtement Je trouve que oui Pour moi, le monde Et ça, vraiment Je parle en condescension de cause Parce que je me suis déjà Fait attaquer par une Woke Ouais, encore Je n'avais pas aimé L'épisode 3 de Last of Us L'épisode 3 de la saison 1 L'épisode 3 que Neil Druckmann A fait Pour... Evidemment Que les Woke Et les Anti-Woke Se tapent dessus Ben oui Ben oui Ben oui Genre, je suis même pas Dans le délire de Woke Versus Anti-Woke Pis je me fais taper dessus Non Je me suis fait taper dessus Par une Woke Non mais Juste à cause J'ai dit ma façon de penser Et pour moi Ce monde là Que dès que tu vas pas dans leur sens à eux Automatiquement T'es un ci, t'es un ça En fait Ces personnes là Pour moi C'est des esprits malades C'est... C'est des cerveaux mais malades Wow C'est... Je veux dire C'est des personnes qui pensent être carrément Dans le bon côté du champ Mais en fait Ils sont dans le champ drette Ils sont dans le champ gauche Ou whatever Si c'est pas dans le champ drette Ou dans le champ drette Ou whatever Vous vous pardonnerez Je connais pas trop... J'ai du mal à différencier la gauche et la drette Là 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 Toi ceux qui connaissent ça Des fois on me dit à la drette Des fois je vais à la gauche Des fois on me dit de prendre le bouton droit J'appuie du bouton gauche Ben oui C'est wow C'est un truc de fou Je connais pas mes orientations Mais bref Drette ou gauche Ou une erreur Je connais de haut en bas Par contre De haut en bas Par contre Y'a pas de soucis avec ça Faut le s'assoir Faut le... Faut le savoir Ha 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 Ah ouais Mais bon moi honnêtement Je vais vous dire un truc Je vais vous dire un truc Moi personnellement C'est pas... Pis ça vraiment Je parle par expérience Parce que la fille quand elle m'a catégorisé de... De... Homophobe A cause j'ai pas aimé l'épisode 3 De Last of Us Ben oui Si t'as pas aimé l'épisode 3 On est tous pareils Ben ouais On est tous pareils Moi j'ai été en maudit J'ai fait savoir Ha ha J'ai fait savoir Honesté Ben ouais Dans mes mots cru Parce que moi franchement Quelqu'un de direct Moi quand tu me rentres... T'essaies de me rentrer dedans Hein Mais moi je te rentre pas dedans Je te roule dessus Franchement Euh... C'est... C'est un de mes défauts d'ailleurs Et euh... Du coup... Madame... C'est quand même une qualité qu'un défaut Franchement je peux pas dire Mais bon euh... Je me le dirai Whatever Madame elle a pas... Euh... Au lieu de... Au lieu dans le fond de dire Chris Moé patient J'ai dit genre Chris Moé tu le connais pas Je le connais pas Ça fait Chris Moé patient Ça prend à connaître le monde Avant d'y juger Madame... Ça... Dans son cerveau malade Elle a continué Elle euh... Elle a continué encore plus Je veux dire Là elle a... Là genre c'est... Là genre c'est... Là genre c'était... C'est... C'est... Ça pas... Ça... Ça pas régler les choses Au contraire Au contraire Euh... Mais quand je l'ai bloqué Par contre Ça a réglé les choses Ça a réglé les choses Simplement Pis pour moi c'est ça en fait Le truc C'est... Le truc Si quelqu'un te... Si quelqu'un T'attaque Ou te frappe Oui tu ripostes Oui t'attaques On s'entend Tu te laisse pas boxer non plus Franchement il y a des limites Mais si quelqu'un Qui te connait pas Te juge Sans raison Te catégorise sans raison En fait Occupe toi-s'en pas Parce que la personne Elle te connait pas Elle te connait pas Oui elle juge Elle te connait pas mais Pis franchement Si tu te connais en tant qu'humain En tant que personne Tu sais ce que tu vaux Pourquoi ces propos Devraient te choquer Tout simplement Moi pour moi c'est ça C'est ma philosophie Franchement Pis euh Pis c'est ça dans le fond Pour moi honnêtement Les... 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 Les personnes qui se... Les développeurs qui se veulent walk Dans le fond C'est un... C'est un peu des opportunistes Parce que quand eux autres Ils voient que... Ils... En même temps C'est pas qu'ils voient que ça marche C'est qu'ils essaient de répondre Ils essaient de faire plaisir à tout le monde Mais... Au détriment des joueurs Des autres joueurs Mais pour moi C'est pas la façon de faire Franchement C'est pas... C'est pas la façon de faire C'est... Comme il y a une année au Québec On voulait... On voulait retirer Euh... La... Vous savez La... La Hicienne Ah oui pour pas dire non plus De... 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 Juno Mama Sur... Les siroths d'érable Et ils voulaient les enlever Il voulait les enlever Parce qu'ils disaient que ça fait C'ète pas une bonne représentation Pis... Y'en a qui pensaient Y'en a qui pensaient Que... Même que c'était les... Des... Des... La communauté à... Haïtienne ou whenever qui l'avait demandé Alors qu'ils ont demandé la question à eux Ils ont posé la question à eux autres Euh... Que nous ferions ce qu'ils ont dit ils ont dit qu'on n'a rien demandé Vous voyez un peu Vous voyez un peu le délire c'est ça C'est que puis le patron Pour le Wookies, c'est un peu pareil, franchement, j'entends pas grand monde avoir demandé qu'ils mettent des persos non binaires dans choses, dans, voyons, Dragon Age. Voilà, vous comprenez un peu ce que je veux dire, puis c'est ça pour moi, c'est ça pour moi. Honnêtement, je trouve que le combat, je comprends, autrement dit, le combat des Anti-Walks, c'est un peu le dur à le bol. Mais en fait, pour moi, je trouve qu'ils s'y prennent mal, parce que c'est pas par les mots qu'on agit, c'est par les actes. C'est-à-dire, c'est-à-dire, boycotter, boycotter le produit. Si t'as pas le produit, tu boycottes, tu joues même pas au jeu s'il arrive dans le Game Pass un an plus tard. That's it. Puis surtout, si quelqu'un tente d'attirer l'attention en catégorisant Whenever, le plus dur, et ça, je sais que c'est le plus dur. Des fois, c'est toujours le plus dur, mais le plus dur, c'est d'ignorer, tout simplement d'ignorer. Parce qu'en même temps, oui, c'est pas nice, mais c'est pas comme si quelqu'un t'aurait tapé dessus. À un moment donné, il faut dire les vrais termes. Voilà. Il faut dire les vrais termes, mais personnellement, pour moi, c'est ça, en fait. C'est que, pour moi, c'est ça, en fait, c'est que... Pour moi, c'est ça, en fait. Je vous dis, pour moi, honnêtement, le vrai problème du wokiste en général, c'est ça, c'est que... Des cerveaux malades te catégorisent de fasciste ou de ci ou de ça si tu ne vas pas dans leur sens à eux. Après ça, toi, tu réponds parce que tu t'es insulté. C'est normal, tu réponds. Pour moi, c'est ça, franchement. C'est ça, parce que les autres, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que tu ailles dans leur sens à eux, tout simplement. Puis si tu ne vas pas dans leur sens à eux, ils vont essayer de te catégoriser pour attirer l'attention, tout simplement. Puis moi, honnêtement, je trouve que le combat des anti-wok est un peu mal fait, parce que quand tu te prétends anti-wok, tu te catégorises toi-même. C'est con. C'est con, en fait. Tu te bats parce que tu te bats parce que tu ne veux pas être catégorisé ou whenever. Tu ne veux pas qu'on le juge ou qu'on te catégorise, ce qui est tout à fait normal, mais tu te prétends anti-wok. C'est sûr que tu vas te faire catégoriser deux fois plus, j'ai envie de dire, mais bon. Pour moi, c'est une philosophie, puis je passe à ça avec le temps, franchement. Puis je trouve qu'avec le temps, les woks deviennent ceux qui combattent. deviennent ceux qui combattent juste par leur façon de combattre, tout simplement. Il faut combattre, certes. Il faut se défendre pour ses principes, ses valeurs, whenever, mais il faut le faire de la bonne façon. Il faut le faire intelligemment. Il ne faut pas se rabaisser à l'imbécilité de l'ennemi. Vous comprenez un peu de... Je veux dire, vous comprenez un peu, c'est ça, c'est que... Par contre, si quelqu'un vous dit, l'ennemi en question vous tape dessus, vous frappe, là, c'est sûr, laissez-vous pas faire. Mais non, mais non. Un moment donné, tant que ce n'est pas physique, vous comprenez, c'est ça que je voulais vous dire. C'est une façon de penser que j'ai depuis des années, que j'ai médité depuis des années là-dessus, puis le soir, avant de me coucher, j'ai médité là-dessus, puis franchement, sans tenter de vous en parler, c'est un truc qui me chiffonnait dans la tête, puis je me dis au final, c'est vrai, parce que... C'est vrai d'un côté, parce qu'en même temps, j'ai eu cette idée-là quand je me suis fait attaquer par un roc, juste à cause que je n'avais pas aimé l'épisode 3 de Last of Us. C'est le seul crime que j'ai fait, que je n'ai pas aimé l'épisode 3 de la série Last of Us. Et je ne suis pas le seul. à ne pas l'avoir aimé, cet épisode-là. En passant, il y a un truc qui me fait rire. Le monde se veut l'anti-woke, mais il y en a qui aiment bien Last of Us. Je suis désolé, mais Last of Us, on va se le dire. Comme jeu, c'est woke en ST. Oh, mais c'est woke. C'est woke en Chris, mais ça, personne ne gueule. Pourquoi? Parce que... Oui, c'est PlayStation, je sais, mais bon. On s'entend que Last of Us, Last of Us, il y en a qui dirait oui, mais c'est bien fait comme woke. Ça va, elle est bien fait. OK, wow, non, mais... Oui, c'est tellement bien fait. Le 2, il essaie de te faire la morale. Non, mais là, à un moment donné, je veux dire, si n'importe quel jeu est woke, c'est juste à cause qu'il y a un tel, il y a un tel, il y a un tel, il y a un truc dedans, il y a un machin dedans, whatever. Eh bien, Last of Us avec, c'est woke. Je suis désolé, bro. Je suis désolé, bro. Je ne dirais pas mon chum, franchement. Depuis que j'ai suivi un YouTuber, le mot mon chum, j'entendais de gauche à droite dans ses vidéos depuis que je ne suis plus capable. Non, on oublie ça. Fait que voilà. Tu sais, bro, c'est ça. Pour moi, c'est simple, en fait. Les woke deviennent ce qu'ils combattent au final. Puis franchement, quand j'entends des délires du genre « Hey, Last of Us, ce n'est pas si woke que ça. C'est woke en estu, Last of Us. Hey, Chris, c'est plus woke qu'Alan Wake 2. Alan Wake 2, le seul truc pour moi qui dit c'est qu'Alan Wake 2 est woke, en fait, puis ça, c'est stupide, c'est juste à cause qu'on a canon de policière noire. Juste pour ça. Ouais. Rendu-là, ce n'est pas du woke-kiss. Rendu-là. Rendu-là, je dirais plutôt que c'est du raciste. Rendu-là, rendu-là, je le dis, bien sûr, c'est... Oh non, à un moment donné, c'est ridicule. À un moment donné, il faut arrêter les conneries, sérieux. Il faut savoir faire la différence entre woke-kiss et raciste, simplement. C'est deux termes différents, franchement. Dans Alan Wake 2, je n'ai pas vu vraiment de bien-pensance. Du moins. J'en ai moins vu que dans Last of Us. Ah, Last of Us. Quand on s'entend... On s'entend que quand le jeu, exemple, c'est... Dans le fond, il faut sauver une gamine qui est lesbienne, puis c'est la survie de... Parce qu'elle est la survie de l'humanité pour un remède face au virus. Voilà. Comparison, elle est lesbienne, puis c'est la seule qui est immunisée. Ouais, c'est... Ça, si c'est pas woke, désolé, mais... Voilà, à un moment donné, il faut avoir ces termes du... Il faut avoir c'est quoi? Il faut avoir son évangile, selon Saint-Woke, à un moment donné. Ha, 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 ha. Mais bref, c'était juste pour vous dire ça, les potes, vous dire ma façon de penser. Le dessus. Mais c'est là, avec ça, il faut que je la fasse, fait que... J'aime bien, des fois, transmettre des façons de penser, whatever. C'est ma façon de penser. Pour moi, honnêtement, le woke, anti-woke, franchement, je suis pas dans ce délire-là. Franchement, je regarde même pas, franchement, ça dans les jeux vidéo. Ce que je regarde dans les jeux vidéo, c'est que tant que le jeu est bon, tant que le gameplay est là, tant que j'ai du fun, quand je paye 80 balles pour un jeu, c'est pour avoir du fun. C'est pas pour savoir combien il y a de ci, combien il y a de ça, combien il y a de non-binaires dans un jeu. Ça, je m'en tamponne, mais wow, royalement les couilles, non, mais un moment donné, il faut dire les choses comme elles sont. Sur ça, c'est parti, on continue, ouais. Ah, mon bon chien! Viens te joindre à moi! Ha! C'est bien ici, non? En hauteur, qu'il vit le dieu des Saxons, parce que moi, je l'ai pas vu. On dit qu'il se complaît dans le mystère. Regarde, la lune, elle a l'air paisible, mais un jour, un loup géant la dévorera, et les nuits seront à jamais noires. Tu es sûre que ça va? J'ai de nouveau goûté à la gloire! Et ça m'a plu. Ravi de l'entendre, mais... J'ai toujours eu l'impression d'être Skull ou Hati, à poursuivre et tâcher de réaliser les désirs de Halfdan. Mais j'ai enfin attrapé mon soleil et ma lune. Et je... Je ne sais pas... Relâche-les. Part pour un autre rivage. Mon navire est au Valhalla! Tu l'as oublié, allumeuse de brasier? Allez, il est temps de redescendre. Où est-ce que ça tourne? Tu es très fort! Et toi, tu es imposant. Ah, pardon, Eivor. J'ai connu les dernières gloires. Je devrais être heureux. Et je suis heureux. Vous ne tenez peut-être pas la dernière? Pas la dernière... Bon, assez joué comme ça. Il faut que j'aille voir comment va Oswald. Bon, je reviens. Bon. 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 Bien. Bon. Et c'est reparti. Ah bon. Hum. Alors, à mes amis et voisins danois, j'adresse mes remerciements pour leur courage durant notre lutte commune. Et à mes frères chrétiens, puissions-nous continuer à incarner l'exemple de la grâce du Seigneur. Tels des lumières dans la nuit. J'ai devant les yeux l'avenir de l'Est Anglie. Il est en ce moment même, en chacun de vous, danois comme Saxon. Il reste un peu... Il a découvert qu'Oswald fait un cœur comme on en voit que tout. Il a toutes les qualités que l'on attend d'un roi. À Oswald ! Skull ! Skull ! Skull ! Skull ! Très bien, la course du... Tenez-vous prêts ! Les moutons à qui tu avais confié ma garde ont fini ton tour. Oswald ! Roi des fouteurs de moutons ! Montre-toi ! Je te défie ! Et je l'accepte ! Pas de carré ! Seulement la sueur et le sang ! Il est blessé, mais n'abaisse pas ta garde pour autant. Qu'on en finisse ! Je vais te tuer, Saxon, et prendre tout ce qui t'appartient ! Un roi doit-il se montrer clément envers quelqu'un de si malveillant, si cruel ? Un roi doit-il se montrer clément envers quelqu'un de si malveillant, si cruel ? Car mon Dieu condamne la cruauté ! Par conséquent, je te déclare banni à compter de ce jour ! Tu as gagné ! Ma vie t'appartient ! Elle appartient à Dieu ! Et maintenant, pars ! Quitte mon royaume ! Et ne reviens jamais ! Je ne comprends rien à la religion des Saxons. Oswald est comme une pièce. Sur une face, la pitié. Sur l'autre, le courage. Les gens comme lui sont rares, fût-ce qu'ils Saxons ou Danois. Quel spectacle étonnant ! Courage et retenue vont rarement de paix. Après tous ces événements, tout le chaos se met... C'est bien étrange. Et remarquable ! Puisque j'ai accompli ma tâche, debout mon vieil ami ! Porte-toi bien, puis tu ne cesses de me surprendre. Merci, Aïvor. Là, en effet. Au revoir. Non. Pour moi, le problème des poteaux avec Valhalla, c'est que le jeu, il est long. Franchement, il est long. Un peu trop long, même. C'est pas qu'il est plate. Il y a des bonnes cités dans le jeu, je trouve. Mais qu'est-ce qu'il est long. Il semble que le vent me ramène. Franchement, maintenant, il faut dire des choses comme elles sont, là. Dans son histoire, je l'ai trouvé moins répétitif que... que Mirage. Mirage était bon, mais qu'est-ce qu'il était répétitif. J'avais l'impression d'en revenir à l'époque de Assassin's Creed 1, maintenant. Il semble que le vent me ramène à Rany. Autant lui annoncer la nuit. Je lui ai dit, c'est que le vent, c'était né. Je lui ai dit… Il reste longue, ou plus j'ai l'impression d'en aller. Il reste. Il reste longue. Oui, oui, oui. J'ai été voir hier les potes au cinéma, le film, le film de voyons chose, comment il s'appelle déjà, le, j'ai été voir le film de chose de voyons, voyons, c'est, c'est quoi ce casque là, c'est un casque de tête divine, j'ai été voir le film dans le fond, le film de chose, voyons, comment il s'appelle, est-tu déjà, je vais l'avoir, est-tu à l'avoir. Smile 2, voilà, Smile 2, voyons, franchement, je trouvais ça pour, pas pire, franchement, j'ai bien aimé ça, franchement, j'avais le choix entre ça ou ça ou l'autre, ça ou l'autre, comment ils s'appellent, l'autre, voyons, c'est-il, comment ils s'appellent déjà, l'autre, l'autre, voyons, j'avais le choix entre ça ou l'autre, Venom et Chris Venom, on a trop oublié ça. Venom 3, j'ai vu un peu en streaming par bout que l'il était un peu à chier, mais voilà, voilà, mais moi honnêtement, qu'est-ce qui m'a surpris dans le épisode, c'est ça que vraiment j'ai bien fait d'aller voir au cinéma, parce que ce qui m'a surpris, c'est que, un moment donné, le film est doublé en français québécois. Ah, c'est un moment donné, l'autre, le film de Jack C. Carson, un moment donné, qui dit, t'es-tu une crise de folle? J'ai fait, ah, ok, c'est doublé en québécois, c'est bien, non, mais sérieux, j'ai adoré, franchement, le doublage, non, au début, je comprenais pas, c'était, je me disais, c'est peut-être doublé, c'est peut-être doublé en, c'est doublé en quoi, c'est doublé en français de France, mais là, quand j'ai attendu le mot crise de folle, t'es une crise de folle, c'est, ah, non, ok, c'est en québécois, c'est québécois, je confirme, ouais, là, c'était, wow, c'était, franchement, j'ai, j'ai adoré. Ah, moi, j'suis un peu chauvin, les potes, quand j'vois que, quand j'vois que, que le film est doublé en québécois, c'est, je trouve ça cool quand même, je veux dire, on passe un peu à nous autres, vraiment, c'est, je veux dire, franchement, j'ai, j'ai bien aimé ça, ouais, vraiment, c'est, wow, c'était, à part de ça, j'ai pas, j'ai, j'ai regardé Venom un peu vite fait en streaming, whenever, bof, je comprends même pas pourquoi tout le monde s'excite sur ce film-là, franchement, les, les trois premiers vous ont pas suffi, les deux premiers vous ont pas suffi, non, mais, hey, y'a eu trois films, aucun des deux, y'a eu deux films, aucun des deux était bon, hey, jamais 203, non, moi, on me la fait pas, jamais 203, ah non, et on vous tease un grand méchant, Knull, et comment dire, Knull, on le voit juste 5 minutes dans le film, c'est beau, y'a un, je sais pas, y'a un, pour moi, y'a eu trois prises à marchandises, me semble, quand j'attendais de parler de Knull, je m'attendais à avoir Knull jusqu'à la fin comme BigBus, mais bon, non, ok, non, mais sérieux, j'ai trouvé ça, mais wow, sérieux, en fait, j'ai passé un truc, après ça, j'ai passé un truc, franchement, quand on y pense, t'enlèves les Venoms, t'enlèves les symbiotes du film, en fait, le truc, ça devient un film de guerre à la fin, c'est quasiment ça, c'est que, vu qu'il y a l'armée, il y a l'armée dans le film, voilà, c'est que, il y a l'armée dans le film, pis tout à la fin, t'enlèves les symbiotes à la fin, t'enlèves les symbiotes à la fin, t'enlèves les symbiotes à la fin, t'enlèves tout de la guerre, pis tu remplaces les symbiotes par des soldats, on se croirait, dans Modern Warfare, oh non, mais sérieux, Tom Hardy, je l'aime bien comme acteur, qu'est-ce qu'il fait, avec, autrement dit, qu'il aurait pris son rôle de Mad Max, mais, comme réalisateur, non, mais laisse tomber, laisse ton fauteuil de réalisateur à quelqu'un qui a plus de place, qui a plus de talent au minimum, non, mais wow, non, non, mais même, et puis là, je vais pas me gêner, même le remake est noué, je m'en fous, qu'on me tape dessus, je m'en fous, voilà, je, tu sais, ce que je voulais, je m'en fous, ah, comme dirait le gars qui disait que la place de la femme était, ouais, mais ça, je le dirais pas, franchement, voilà, c'est, pour moi, honnêtement, je trouve que le remake du film The Crow, qui est sorti au mot doux, est un chef-d'oeuvre à côté, ouais, même Borderland, Chris est un chef-d'oeuvre à côté, ouais, c'est, c'est pour dire le niveau, ah non, c'est pour dire le niveau, voilà, c'est, puis il pris deux vim, ils se sont fait taper dessus, non, oui, il y a de l'action, dès la fin du film, il y a de l'action, t'as une heure d'action, t'as, genre, 50 minutes d'action contre une heure de, de, en fait, ouais, pour moi, c'est de ridicule, non, franchement, je comprends pas, moi, je, moi, Sony, écoutez-moi ben, Sony, votre film, votre film que vous allez faire, euh, bientôt, qui va sortir au cinéma, euh, le, le, vous savez, le fameux film qui va sortir au cinéma, Craven le chasseur, vous allez vous le foutre, ou ce que je pense, je vais pas le voir, votre film, non, mais sérieux, ah non, vous m'avez fait t'écout trois fois, avec Madame Web, Morbius, puis Venom, regarde, non, un mané, il faut arrêter les conneries, un mané, vous me le ferez pas quatre fois, le coup, vous me le ferez pas une quatrième fois, non, depuis ce temps-là, moi, il fait longtemps que j'ai boycotte PlayStation, pas pour rien, il fait longtemps que j'ai boycotte, euh, à chaque fois que j'ai boycotte, c'est parce qu'ils voulaient me la faire en envers, tout simplement, les potes, ils voulaient me la mettre en envers, et la PS3, ils me l'ont mis en envers avec des remasters de la PS2, ouais, ok, je jette une console pour jouer à des remasters de leur licence, ok, ils connaissent pas ça, leur rétrocompatibilité, non, mais t'imagines si Xbox ferait ça à chaque fois, t'imagines à la série X, autre sort, un remaster d'Alo, à la série Z, un autre remaster d'Alo, à la série X, un autre remaster d'Alo 1, tabou, ouais, un moment donné, euh, wow, faut arrêter ça, non, mais Chris, faut arrêter de te foutre de la gueule du monde, un moment donné, j'ai envie de poser, wow, ouais, sur cette génération, j'ai l'impression qu'on prend moins pour un con avec l'Xbox Series X, sérieux, euh, désolé, oui, je vais faire encore des amis, parce que franchement, dès que tu parles de PlayStation, tu te fais des amis, j'ai l'habitude, fait que voilà, euh, sur cette génération, franchement, j'ai constaté qu'on nous prend plus pour un con si on est sur PlayStation, ben oui, remaster après remaster, non, mais wow, moi, franchement, ça me dérange pas les remasters, mais si, c'est pour me revendre 90 balles, non, merci, non, 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 un moment donné, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, un moment donné, Black Ops 6 cartonne, honnêtement, sur Xbox, et tant mieux, je suis content pour eux, ils méritent assez, eux autres, avec tous les coups de pute que PlayStation leur font, est-ce qu'ils méritent assez de cartonner, franchement, moi, quand j'entends du monde craché sur PlayStation, sur Xbox H24, mais d'un autre côté, ça pompe PlayStation, regarde, un moment donné, ça va faire, et je vous dis, un moment donné, faut pas se foutre, on peut plus de la gueule des autres, mais je suis content, franchement, je suis content, franchement, que Xbox ait un petit succès, franchement, je suis content, voilà, il mérite assez, franchement, avec tous les efforts, moi, je vous le dis, les potes, pis je l'ai toujours dit, franchement, j'ai toujours pensé, du moins, qu'un jour, les efforts d'Xbox pour être les Good Guys vont être récompensés, pis voilà, c'est le cas, ils sont récompensés aussi, et ça bouffe, du que je pensais, franchement, le monde, il y a bien du monde qui crachait sur le Game Pass, en fait, si vous ne vous comprendrez pas, ce qui crachait sur le Game Pass, c'est quoi, vous aimez ça, payer des jeux 90 balles, on va se le dire, c'est quasiment moins cher, le Game Pass, franchement, moi, honnêtement, tu me prends, tu me prends par les, tu dis, moi, honnêtement, entre le choix de me prendre par les économies, ou de me prendre par le portefeuille, moi, tu me prends par les économies, c'est là, tout ça, je marche, c'est un côté psychologique, c'est un effet psychologique derrière, aussi, c'est le fait de dire, tu payes moins, mais t'en as, t'en as autant plus que si t'aurais payé, franchement, c'est psychologique, puis vraiment, c'est une part très symbolique, franchement, parce qu'il y en a qui sont dans la psychologie, du genre, faut payer plus pour en avoir plus, mais là, avec les D-Box, ils ont fait la psychologie inverse, t'en as, tu payes moins pour en avoir plus, tu payes moins cher pour en avoir plus, et ça, franchement, c'est une psychologie vraiment gagnante, je veux dire, franchement, bon, ça! moi, c'est son affaire, moi, c'est la, moi, c'est le YouTuber, en tout cas, qui parle de l'idéologie selon Saint-Woke, qui parle aussi de Foulsachuaire, j'adore, j'adore vraiment, j'adore vraiment ce YouTuber-là, franchement, à chaque fois que j'entends ses expressions, je me régale à chaque fois, là, je pense que c'est le seul YouTuber qui est contre le wokisme, mais qui ne se définit pas, qui ne se définit pas anti-woke, et ça, vraiment, je suis content, franchement, de voir ça, franchement, un moment donné, il faut arrêter les conneries, wok, anti-woke, machin, à un moment donné, ça devient ridicule, et franchement, c'est le seul, c'est le seul moment que je suis YouTuber qui compte anti-woke que je suis quand même sur YouTube, parce que vraiment, je trouve ça vraiment, wow, ses expressions, la main qui parle, franchement, il ne va pas non plus dans l'énervement, franchement, il ne s'énerve pas pour grand-chose. Bon, wow, on va aller accepter, si on trahit, c'est peut-être là, ouais. Qu'est-ce que tu vois? Oui, c'est surtout un truc possible, puis en tout cas, je t'aime à vous remercier, franchement, ma vie des... mon petit short que j'ai fait sur ActuGaming, franchement, a été quand même bien perçu, quand même, il y a eu des... il y a eu quand même... quand même, ça a été quand même bien perçu, franchement, j'ai pas eu... j'allais voir, ça n'a pas viré en grand-mère, il n'y a pas eu de ci, il n'y a pas eu de ça, franchement, maintenant, je pense que j'ai été quand même de façon assez posé, franchement, je ne touche pas qu'il y a quelqu'un qui va rentrer dans l'ordre à quelqu'un, parce qu'on me bloque, franchement. J'ai juste dit, pour moi, honnêtement, ce que je pensais, franchement, de pas proprement, proprement, calmement, puis d'adulte, ça. Ouais, parce que... Pour savoir, pour ceux qui n'ont pas suivi, je me suis fait bloquer, juste à cause que j'ai dit un peu la vérité, que... c'est pas normal de vénérer un jeu en 2K, alors qu'aujourd'hui, on a tous des télés 4K, tout simplement. Oui, les jeux sont tournés en 2K, mais quand même, voilà, je vous le dis, franchement, et quand même, j'ai été surpris. J'ai été quand même surpris de voir, quand même, puis franchement, de voir qu'il n'y a pas eu quand même de répercussions, puis en même temps, c'est mon avis, ma façon de penser, puis c'est tout, franchement. Avec tous les guillemets, je n'ai rien contre eux, c'est eux autres, dans le fond, qui m'ont bloqué, mais nous, j'étais à deux doigts de le faire, franchement. J'étais à deux doigts débloqués, un moment donné. J'étais à deux doigts, parce que je trouve que leur communauté, ils ne font pas le ménage. Ils ne font pas le ménage. Ils laissent du monde s'insulter, puis se taper sur la gueule, pour des... pour des... pour des... pour des... pour des guerres de console à la con. Bon, en fait... En fait, comment c'est, en fait, en fait, les modérateurs, selon ce que je perçois, en fait, c'est quelqu'un assis sur son cul qui mange du popcorn, puis qui regarde le monde se battre en commentaire. C'est ça, dans le fond. C'est ça, parce que... Franchement, on va se le dire, c'est ça, quand même, parce que les modèles... le monde se tape dessus pour des consoles, ouais. Pro Xbox, anti... Pro PlayStation. Non, mais arrêtez de vous taper dessus, sérieux. As-tu un contrat pour moi? J'ai des requêtes qui potentiellement exigent un recours à la violence. Cela t'intéresse? Quand tu seras... Moi, perso, je vais vous dire, je vais vous dire, honnêtement, je suis pas... Qu'as-tu de beau, aujourd'hui? Je suis pas pro Xbox, ni pro Magim, parce que si je serais pro Xbox, pense que je pense, c'est là que vous êtes d'accord avec moi. J'aurais pas de Nintendo. Merci. Quand t'es pro Xbox, t'as pas de Nintendo, en même temps, c'est... Pour moi, c'est logique, franchement. Ah non, c'est quand t'es pro Xbox, t'as pas... T'as pas de Nintendo Switch, me semble. Voilà. Je suis juste, en le fond, pro-jeu, moi, honnêtement. Tant que le jeu est bon, tant que le jeu m'intéresse, puis surtout, honnêtement, je suis surtout anti-forcing quand tu me forces à acheter une console que je veux pas pour jouer à ton jeu. Dans ce cas-là, c'est bien de valeur, mettons juste de le fout ce que je pense, tout simplement. Faut dire les vrais trucs. Moi, je dis les vrais trucs. C'est ma façon de penser, qu'on aime ou qu'on aime pas, je m'en fous. Je dis ce que je pense, franchement, on est dans un pays libre, on est au Québec, on est dans un pays libre, puis qu'est-ce que je pense, puis c'est tout. Tout simplement, les potes. puis franchement, puis là, je me dis, puis là, surtout que je me dis, je suis content, je suis content, je suis content, franchement, de ne pas être influenceur, parce que, je suis un très mauvais comédien. Voilà, il faut le dire, je suis un très mauvais comédien. et je ne sais pas jouer la comédie, tout simplement. Voilà. Sur ce, les potes, ça fait pas mal tout pour cette petite vidéo. Une petite vidéo que ça tentait de vous faire, là. Ah ouais, bon. Fait que, ouais, ça fait pas mal tout pour cette petite vidéo. ça tentait de vous streamer un jeu de Valhalla, un jeu fait longtemps que je n'avais pas streamé sur ma chaîne, quand même. Je vais m'en mettre aussi à des Assassin's Creed, ça serait bien aussi que je m'en mettre à des vieux Assassin's Creed aussi, quand même. Voilà, fait que... Sur ça, les potes, je vous dis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est le cas, des petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Si vous abonnez ma chaîne, si mon contenu vous plaît, bien sûr. Et sur ça, les potes, c'était une petite vidéo, puis je voulais vraiment vous faire au début de la vidéo à vous donner mon avis sur le délire selon Saint-Woke, whatever, je l'appelle le délire, voilà, et non l'évangile, maintenant, il faut des vraies choses, franchement. Mais bon, sur ça, les potes, j'espère que ce jour vous aura plu. C'est le cas, des petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Reste un abonnement, mais achetez, si mon contenu vous plaît, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. C'était Guisebaud, allez, ciao tout le monde, passez un très beau samedi. Allez, ciao! Sous-titrage ST' 501